Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition, édition de 22h. Voici les titres de ce soir. Le Premier ministre en première ligne au sommet mondial sur la sécurité alimentaire en Italie. Autre actualité nationale, investir dans le capital humain pour stimuler la croissance économique au sommet africain. Dans l'actualité internationale, en Algérie, 34 victimes dont 10 militaires perdent la vie dans un incendie dévastateur. C'était le titre, mesdames et messieurs, le journal au complet. Et à présent, je vous le disais dans les titres, à la tête d'une délégation du haut niveau, le Premier ministre en excellence, M. Abdelkader Kamil Mohamed, accompagné de M. Mohamed Ahmed Awale, ministre de la Culture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources héliotiques, prend part à Rome à la réunion bilan des Nations Unies sur la transformation des systèmes alimentaires qui a débuté le 24 juillet 2023 et qui va durer jusqu'au 26 juillet 2023. Au cours de cette journée, le Premier ministre a rencontré au siège de la FAO M. Q. Dongyur, directeur général de cette institution qui abrite cette réunion cruciale pour la sécurité alimentaire mondiale. Au cours de leurs échanges, diverses questions focalisées sur ce thème ont été abordées, accordant une place privilégiée au dessalement de l'eau de mer et à l'énergie. A la requête de la partie djiboutienne, il est convenu d'accompagner Djibouti sur divers projets dont il est porteur et notamment la création d'un parc de palmiers, têtiers à Hanley et des serres acclimatées. Il a été également acté de la prochaine visite du directeur général de la FAO à Djibouti pour voir de visu les besoins essentiels et prioritaires de notre pays. Pour sa part, le directeur général de la FAO a suggéré que Djibouti, du fait de sa position géographique, doit songer à la création d'un parc agro-industriel de transformation qui va desservir toute la région africaine et de la péninsule arabique. Un tel projet serait une bonne opportunité de développement et de création d'emplois, à l'instar de Singapour. Au cours de cette même journée, son excellence, le Premier ministre a participé à un déjeuner offert par la Première ministre italienne et à laquelle ont été également conviés le Président somalien, le Premier ministre éthiopien, le vice-président kenyan. Les questions d'intérêt mutuels de la sous-région ont été partagées avec la chef du gouvernement italien. La Première ministre italienne, Mme Giorgia Meloni, s'est montrée enthousiaste à pouvoir accompagner Djibouti dans son programme d'exploitation de la géothermie. En marge de ce sommet, le Premier ministre a eu un entretien avec son excellence Hassan Shermahmoud, président de la République fédérale de la Somalie. Les échanges très cordiaux ont principalement porté sur la situation régionale et particulièrement sur la sécurité, le changement climatique et la coopération régionale entre nos deux pays frères. Enfin, cette journée marathon a été clôturée par l'intervention remarquée de son excellence Abdelkader Kamil Mohamed à la séance plénière sur la sécurité alimentaire en présence du secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, et divers chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Il a mis en exergue les mesures localement prises pour contenir les effets néfastes suscités par l'augmentation des prix mondiaux des dorés alimentaires et des carburants, ainsi que par les effets de la sécheresse dans la corne de l'Afrique. Il a cité, entre autres, que le plan d'action national visant à protéger la population des répercussions économiques négatives de la crise internationale mis en œuvre par le gouvernement de Djibouti. Au cours de cette même intervention, le Premier ministre a insisté qu'il est impératif d'unir nos forces en tant que pays, gouvernement, organisations internationales et sociétés civiles pour élever les défis complexes qui se présentent. Ce sommet est une occasion unique pour partager les meilleures pratiques, renforcer les partenariats et mobiliser des ressources supplémentaires pour soutenir les pays en développement dans leurs efforts de transformation des systèmes alimentaires, a-t-il réaffirmé. Autre actualité à la une de ce journal, direction d'Ala Salaam, la capitale de la Tanzanie, où s'est ouvert le tout premier sommet des chefs d'État africains sur le capital humain. Un événement historique qui a rassemblé quelques 1200 délégués venus participer à des discussions cruciales. Au rang des participants distingués, le ministre de l'Économie et des Finances, son Excellence M. Elias Moussa de Wale, représentant le Président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Marguéli a pris part à cet événement de grande envergure. Une thématique centrale au cœur de ces sommets, axée sur le capital humain en Afrique, sous le thème inspirant d'accélérer la croissance économique de l'Afrique, stimuler la productivité des jeunes en améliorant l'apprentissage et les compétences. En effet, l'ampleur de cette rencontre offre une occasion exceptionnelle de porter la discussion à des échelons politiques et techniques élevés. L'objectif ultime de cette initiative est de générer des engagements nationaux et des investissements urgents afin de renforcer le capital humain, véritable richesse inestimable du continent africain. Par ailleurs, ce sommet des chefs d'État africains sur le capital humain s'annonce donc comme un événement majeur pour l'avenir de l'Afrique, où les leaders et les experts présents auront l'opportunité de façonner des politiques et des stratégies visant à soutenir la jeunesse africaine, stimuler leur productivité et leur permettre de développer pleinement leurs compétences. Autre actualité de ce journal, une réunion de haut niveau a eu lieu ce lundi 24 juillet à Red Sea World avec Qatar Investment Authority. La délégation qatarique conduite par un chef Faisal Bintani a été accueillie par les ministres djiboutiens des Affaires étrangères et de la coopération internationale de l'économie, des finances et des transports, de l'enseignement supérieur. Le président des autorités de port et des zones franches, M. Bakr Omar Hadi, est le directeur général du Fonds souverain de Djibouti. Les discussions ont porté sur les opportunités d'investissement directs étrangers à Djibouti, le projet de régénération du port historique en quartier d'affaires, d'envergure et l'emplacement stratégique de Djibouti pour servir les pays de l'accord de l'Afrique. Une délégation de haut cadre du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle conduite par le secrétaire général, M. Mohamed Abdallah Mahioub, s'est rendu le dimanche 23 juillet 2023 à Antananarivo, à Madagascar, pour participer à un atelier régional organisé conjointement par le ministère de l'Éducation de Madagascar, le partenariat mondial pour l'éducation. On prépare également à cet atelier des délégations des ministères de l'Éducation du Madagascar, du Burundi et de la Côte d'Ivoire, ainsi que des représentants de la Banque mondiale, de l'UNICEF et de l'UNESCO. Concernant l'expérience de Djibouti, il y a eu lieu de souligner les avancées notables que le MENFO par réalisé en matière d'accès, de qualité et de gouvernance du système. Effort est acquis apprécié et reconnu par le GPE. Il convient de préciser que cet atelier régional se veut l'occasion de fournir un cadre de réflexion et d'échange visant à développer une compréhension commune du nouveau modèle de financement de partenariat mondial pour l'éducation. Et du GPE 2025 est de tirer parti des échanges entre pairs comme moyen de peaufiner les réformes prioritaires basées sur des données probantes. Pour ce faire, il s'agira d'identifier les défis et les opportunités potentiellement vecteurs de la transformation attendue des systèmes éducatifs à travers notamment un partage d'expériences qui permettra à chaque pays d'enrichir ses réflexions et de finaliser la définition de sa réforme prioritaire sur la base de l'analyse de contextualité des facteurs favorables réalisés par chaque pays en amont de cet atelier. Chacun des trois pays s'est d'or et déjà engagé dans l'élaboration d'un pacte de partenariat. On écoute à présent les propos du représentant des pays du GPE. On écoute. Cette semaine, un atelier à Madagascar, un atelier régional qui regroupe plusieurs pays, notamment Djibouti, ainsi que le Burundi et l'équipe nationale de Madagascar, pour discuter ensemble et partager des expériences, sur les secteurs de l'éducation de chaque pays, pour voir les progrès, les forces et aussi les défis qui persistent dans chaque système éducatif. Nous aurons l'occasion de nous entretenir avec la délégation djiboutienne des progrès dans la mise en œuvre de la réforme nationale, notamment avec le projet PRODA, qui a été mis en œuvre, qui a débuté il y a quelques années. Le programme qui est dirigé par les autorités nationales, par le ministère, le même FOP, avec l'appui de la Banque mondiale, qui est agent partenaire pour le Partenariat mondial pour l'éducation, pour faire en sorte que tous les enfants aient une chance d'accéder à l'école, et une école de qualité, une éducation de qualité. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, les résultats sont là, on a pu observer les résultats du projet PRODA, et cet atelier, cette semaine, permettra de discuter, de passer en revue tous ces résultats, et les résultats au-delà du PRODA également, tout ce qui est mis en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale, et nous pourrons aussi discuter de la vision, la vision du secteur pour les prochaines années, dans le cadre de la mise en place d'un pacte de partenariat. C'est un nouveau modèle qui est proposé par le Partenariat mondial pour l'éducation, et Djibouti s'inscrit dans cette initiative pour contribuer à la mise en œuvre du nouveau schéma directeur pour les 15 prochaines années. La publique de Djibouti, et plus particulièrement de Benfog, a présenté les réalisations obtenues au cours de ces dernières années grâce aux réformes menées par les ministères. A ce titre, le GPE et l'ensemble des autres partenaires ont exprimé la félicitation et les encouragements pour le MEDFOP, et l'ont incité à poursuivre la réforme. La deuxième partie du programme porte aussi sur la définition d'une réforme prioritaire qui va permettre à notre système éducatif de parachever sa transformation pour atteindre une scolarisation universelle et une qualité d'éducation pour tous. A ce titre, le ministère de l'Éducation nationale de la Fondation Professionnelle, les ministres et tous les membres du ministère adressent leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République qui nous appuie et qui nous apporte son soutien pour la réalisation de sa feuille de route qu'il a tracée au ministère. Autre nouvelle de ce soir, c'est l'Office national d'assistance des réfugiés et sinistrés, en collaboration avec le bureau de HCR à Djibouti qui a organisé aujourd'hui au Kempinski Palace une réunion de coordination nationale du cadre d'action globale pour les réfugiés sous l'acronyme de CRFF. Une réunion qui a rassemblé différents secteurs, acteurs et parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de cette coordination. Cette réunion, dirigée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Siraj Amar Abdelkader, a vu la participation du représentant du HCR, M. Saccor, du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussain Hassan Darar, ainsi que le représentant et le point focaux de toutes les institutions concernées. L'objectif de cette réunion visait le préparatif du Forum mondial pour les réfugiés prévu à la fin de cette année, en décembre prochain à Genève. Un rapport d'auto-évaluation a été présenté par une consultante pour édifier le bilan des réalisations de la République de Djibouti en matière des engagements pris par notre pays en 2019 lors du premier forum sur les réfugiés. C'est l'occasion pour les parties prenantes du cadre d'action globale des réfugiés de s'accorder d'efforts et réflexions pour aller en face du monde avec des priorités et des défis bien définis. Je vous emmène au sud du pays, après la sous-préfecture de Holhol, localité rurale non éloignée du chef-lieu. Le préfet de la région d'Ali Sabiye, le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïtar, a entrepris dimanche des visites successives dans le village d'Ali Adé, la localité rurale frontalière de Gezdir. Ces déplacements de nouveaux préfets de cette région du sud du pays s'inscrivent dans le cadre de ses prises de contact avec les chefs de village et les Ocal. Au cours de chacun de ces visites, le représentant des pouvoirs publics était accompagné par une forte délégation, composée entre autres du président du conseil régional par intérim, M. Mme Saïd Gildon, les députés Filsen Abdullahi et Abdelhamman Awali. Après Ali Adé, le convoi du préfet a mis cap vers la localité rurale et frontalière de Gezdir, l'endroit qui suit à quelques encablures du point de jonction de trois lignes frontalières entre Djibouti, la Somalie et l'Ethiopie. Il possède une petite école de base et un poste de santé dont la population s'est réjouie de leur réalisation. Arrivé sous place, le préfet Abdelmalik et les membres de sa délégation ont été accueillis par le chef de village, les femmes, les hommes et les enfants également par des danses folkloriques traditionnelles. Quelques instants après, les visiteurs de marque ont engagé des dialogues avec les villageois. «Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage MFP. Il a salué l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui et à sa délégation. Il a cité « D'ici là, il a demandé à ses rapporteurs de noter les souhaits irrésistibles parfois annoncés par les habitants avides de solutions à une situation donnée. » Au nord ensuite, c'est dans la journée du lundi 24 juillet 2023 que s'est élu le déplacement du nouveau préfet de la région d'Aubok, M. Moussa Adden-Migene, pour la localité de Asasen, village périphérique de la ville d'Aubok. Une visite du nouveau préfet qui s'inscrit dans le cadre du rapprochement des administrés de l'administration et de prise de contact avec la communauté rurale. Dans son déplacement, le préfet Moussa Adden-Migene était accompagné par une forte délégation, à savoir le président du conseil régional d'Aubok par intérim, M. Ahmed Ali Mohamed, le député de la région, M. Kamil Ahmed Ahmed, également le député de la circonstitution, les élus locaux, les forces de l'ordre et les principaux collaborateurs. Après avoir vivement souhaité la bienvenue au préfet et le remercier pour le choix de Asasen, les représentants de la population en tour de rôle soulevaient les différentes préoccupations. Au cours de la réunion, la question principale ayant dominé le débat était la question de l'eau, surtout en cette période de forte chaleur et de sécheresse. Les discussions et les échanges se sont tenus dans un climat de convivialité et de partage. Voici l'intervention du préfet Moussa Adden-Migene, le préfet d'Ali Sébillé, dans cette rencontre avec les Ocal. On écoute. Je vous remercie tout d'abord de l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé aujourd'hui à Asasen. Comme vous l'avez constaté, j'ai commencé ma tournée par Asasen. Pourquoi ? J'ai choisi Asasen parce qu'Asasen est très important pour Obok et surtout pour l'agropastoralisme. C'est l'agriculture. Donc on veut que Asasen devienne un modèle pour Obok. Puisque Asasen a commencé par l'agriculture, nous allons mettre tous nos efforts sur Asasen pour que l'agriculture de Asasen soit un modèle pour toute la région et pour que les autres puissent suivre le modèle de Asasen. Malheureusement, cette année, nous subissons une sécheresse très sévère. Et la conséquence, c'est que nous n'avons pas d'eau. Dans toute la région, nous avons beaucoup de problèmes d'eau. Les puits traditionnels se tarissent et il ne reste que les forages. Donc nous allons essayer de rechercher une réponse à cette question avec la communauté internationale et avec l'Etat. Voilà. On va essayer donc de développer Asasen en premier, mais on ne peut pas parler de développement si d'abord on ne parle pas de paix, de sécurité. J'ai entendu vos doléances aujourd'hui. Il y a beaucoup de doléances qui sont réalisables, qui ne sont pas compliquées. Mais par contre, la question de l'eau est toujours là. Et c'est la première chose que nous allons essayer de résoudre. C'est la question de l'eau. Parce que dans le cadre de la résilience, après l'eau, la priorité, c'est l'éducation et la santé. Aujourd'hui, c'est ma première venue pour nous connaître. Mais sinon, vous allez me voir souvent ici à Asasen. Après, en marge de ces rencontres, la délégation, toujours conduite par le préfet de la région d'Auboc, M. Moussa Ademigane, a visité les différents projets locaux axés sur l'agriculture et l'élevage de Sublali. Un projet qui s'inscrit dans le cadre des activités d'agropastoralisme, tout en restant attentif aux préoccupations, en apportant des solutions adéquates. Une visite qui a permis de mieux comprendre la réalité et les besoins de la population, ainsi que les opportunités de développement à saisir. Nous avons un grand format pour vous ce soir, dans le village du Daï. Une destination très prisée par les vacanciers djiboutiens et les touristes nationaux et étrangers. Voici le grand format du jour sur les vacanciers au Daï. De par son climat doux et agréable en toute saison et son hospitalité légendaire, le village du Daï est depuis toujours une destination très prisée par les vacanciers djiboutiens et les touristes nationaux et étrangers. Depuis la ville de Tadjora, chef lieu de la région, moins de 50 kilomètres vous séparent du village de Daï, en passant par Randa. Le village du Daï constitue la plus importante agglomération de la sous-préfecture de Randa. Le nombre d'habitants varie entre 3000 et 5000 personnes suivant les saisons. Il faut savoir que le village du Daï culmine à 1600 mètres d'altitude et est au cœur du massif de Goda, dans les montagnes présentes des pics à plus de 1750 mètres d'altitude. Chaque année, surtout durant la saison chaude, les populations de la capitale ou encore celles des régions affluent en masse vers les contrées les moins enclins à présenter des températures élevées. Le village de Daï répond effectivement à ce critère tant recherché par les vacanciers djiboutiens qui viennent le plus souvent en famille pour respirer l'air frais et naturel de cette chaîne de montagne qu'est le massif du Goda. Ces familles débarquent le plus souvent en famille, avec résidence chez des membres de leur famille ou des connaissances habitant au Daï ou tout simplement en louant des maisons spécialement aménagées à cet effet. Et qui dit affluit massif des vacanciers dit, entre autres, relance de l'économie au niveau local pour le plus grand bonheur des commerçants qui ne lésinent pas sur les moyens pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Qui dit vacances dit également organisation de compétition et de loisirs. Pour échapper à l'ennui mais aussi s'épanouir, ces vacanciers, avec le soutien des responsables locaux, mettent en place des activités sportives individuelles et collectives. Nous sommes allés, durant ce reportage, à la rencontre de la famille du jeune Abayezid Ali Youssouf, un jeune cadre exerçant entre la localité de Sagalou et la capitale et qui a décidé de passer ses vacances d'été en famille au Daï. Nous sommes en vacances ici au Daï depuis le 11 juin dernier. C'est le climat doux et frais qui nous a attirés ici. Certains de nos compatriotes préfèrent passer leurs vacances chez notre grand voisin éthiopien ou encore en Europe ou ailleurs. Personnellement, je n'en vois pas l'intérêt, puisque nous avons les mêmes conditions climatiques dans certaines régions de notre pays. C'est la première fois que ma famille et moi passons nos vacances ici au Daï. Et tout au long de cette visite, nous étions accompagnés par un des leaders communautaires du Daï, M. Ali Dabalé, qui s'est fait un devoir de partager avec nous son amour et son admiration pour ces contrées si attractives et si apaisantes. Je suis résident du Daï. Cette année, on a eu beaucoup de vacanciers. Tout se passe bien, la température est clémente, il y a l'ambiance. Cette année, la région a connu une forte pluie. Donc la température est plus clémente. Et les familles qui passaient des vacances ailleurs, en Éthiopie ou dans d'autres localités, sont venues passer leurs vacances ici. Donc je pense que cette année, on a plus de familles. Nous avons, je pense, un peu plus de 100 familles qui sont venues passer leurs vacances ici. Une centaine de familles, donc, qui sont venues passer les trois mois de vacances au Daï. Un chiffre impressionnant et qui ne cesse de s'accroître d'année en année. Fuir les fortes chaleurs de l'été est une des principales préoccupations des familles djiboutiennes durant les vacances d'été, si ce n'est la première préoccupation. La République de Djibouti n'étant aucunement épargnée par le réchauffement climatique qui s'opère au niveau planétaire, ces rares contrées immunisées contre les vagues de chaleur continue et intense sont les seuls échappatoires contre ce genre de phénomène destructeur. Concernant la météo à Djibouti, la température maximale d'aujourd'hui, mardi 25 juillet 2023, était de 45, 47 plutôt, degrés Celsius à 14h45. Au Nouvelle Mondiale à présent, suite aux récents événements qui ont eu lieu au Danemark et à la Suède, portant sur la profanation du Saint-Coran, Le gouvernement algérien a pris des mesures diplomatiques en convainquant les représentants de ces deux pays en Algérie. Cette action vise à protester contre les récentes profanations du Coran qui ont eu lieu à Copenhague et Stockholm. Selon le communiqué émis par le ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a condamné fermement ses actes jugés immoraux et inciviques et a souligné qu'il porte atteinte à tout ce qui est sacré pour les musulmans dans le monde. L'Algérie a appelé le gouvernement danois et suédois à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la répétition de ces incidents sous l'Union, que ces actes nuisent aux valeurs de tolérance et de coexistence entre les différentes religions. Dans le même sillage, l'Irak a également décidé d'expulser l'ambassaderie suédoise en représailles à ses actes de profanation. La situation diplomatique de la Suède s'est encore compliquée avec la réaction de l'Arabie saoudite et de Téhéran. Les représentants des missions suédoises dans ces pays ont été convoqués afin de protester contre l'autorisation donnée par Stockholm pour ses actes de profanation du Coran. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a annoncé qu'une note de protestation sera remise au chargé d'affaires suédois, demandant des mesures immédiates pour mettre fin à de tels agissements jugés honteux. Les actes de profanation autorisés par les autorités suédoises devant l'ambassade d'Irak à Stockholm ont été perpétrés par un Irakien réfugié en Suède. La Suède et le Denemark se retrouvent donc confrontés à une situation diplomatique complexe avec plusieurs pays du Moyen-Orient. Les tensions restent vives et les autorités suédoises sont maintenant sous pression pour trouver une résolution à cette crise qui a des répercussions internationales. Autre actualité internationale, je vous le disais dans les titres, l'Algérie est en proie à de nombreux incendies en cette saison estivale. Au moins 34 personnes, dont 10 militaires, ont péri dans la nuit de dimanche. A lundi, dans deux feux de forêt, ayant touché trois départements au nord du pays, selon un nouveau bilan publié par le ministère de l'Intérieur. Un précédent bilan faisait état de 15 morts et 20 blessés en raison des incendies qui ont touché une quinzaine de préfectures du nord-est du pays. Des soldats se sont retrouvés encerclés par les flammes alors qu'ils étaient évacués dans la préfecture de Biadja, en Est, accompagnés d'habitants des hameaux limitrophes, a indiqué pour sa part le ministère de la Défense. C'est la fin de ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme. Sous-titrage Société Radio-Canada